Mes chers camarades, bien le bonjour ! Le 12 avril dernier est sortie la bande-annonce d'une nouvelle série documentaire Netflix sur Cléopâtre. Et rien que la bande-annonce, ça a fait énormément de bruit. Alors pourquoi ? Et bien tout simplement parce que Netflix a décidé de caster une actrice métisse pour le rôle de Cléopâtre. L'histoire a pris de telles proportions que le gouvernement égyptien a publié une déclaration insistant sur le fait que Cléopâtre était claire de peau et possédait des caractéristiques grecques. Pour eux, l'apparence de l'héroïne, c'est une falsification de l'histoire égyptienne et une erreur historique flagrante, d'autant plus grave que la série est classée comme un documentaire et non comme une œuvre dramatique. L'avocat égyptien Mahmoud Al Semari a aussi déclaré, porté plainte et qui insiste pour que des poursuites judiciaires sérieuses soient engagées contre les responsables de la réalisation du documentaire. Alors même si on m'a beaucoup demandé de débunker le sujet, j'ai décidé d'attendre un petit peu de voir cette série pour me prononcer parce que je me disais que la bande-annonce pouvait peut-être présenter une version un peu mensongère du produit final, parce que cette bande-annonce elle tourne presque entièrement autour de l'image d'une Cléopâtre noire et après tout quel meilleur moyen de faire de la publicité qu'une bonne petite controverse. Alors voilà cette série elle est sortie ce 10 mai 2023 et avec l'équipe on l'a regardée et du coup je vous propose de partir pour un petit débrief des familles sur la controverse. Alors va falloir vous accrocher un petit peu parce que ça va être long mais rassurez-vous, vous saurez tout sur l'arbre généalogique de Cléopâtre, à quoi elle a bien pu ressembler, pourquoi ça n'a pas trop de sens de parler de race pendant l'antiquité et d'ailleurs même pendant les autres périodes et vous saurez tout aussi sur les tenants et les aboutissants du débat. On reviendra aussi ensemble sur la série et ses petits défauts parce que ça me semble important. Je vous préviens quand même dans cet épisode on va beaucoup parler de race humaine comme catégorisation des humains basés sur la couleur de peau. Alors si c'est utile pour comprendre les enjeux ici on vous rappelle quand même que ce concept il n'a pas de réalité biologique, ça sert surtout de fondement au racisme. Donc c'est pas une construction sociale à laquelle ni moi ni l'équipe de Nota Bene en adhère. Maintenant que c'est posé, on va pouvoir y aller. La plupart des gens ont tendance à penser que parce qu'elle gouverne l'Egypte, Cléopâtre Sète est égyptienne et qu'elle ressemble donc aux égyptiens actuels. De l'autre côté, il y a de nombreuses personnes, historiens, vulgarisateurs ou simples passionnés qui ont rabâché pendant des années que, non Cléopâtre, elle est grecque de par sa famille. Alors qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Comme souvent la réalité est un peu plus complexe et nuancée que ça. En 331 avant notre ère, Alexandre le Grand, roi de Macédoine, se fait proclamer Pharaon et ordonne la construction d'Alexandrie, la nouvelle capitale. Lorsqu'il meurt en 323 avant notre ère, c'est Ptolémée, un des proches officiers d'Alexandre et gouverneur de l'Egypte, qui va sortir vainqueur de la crise de succession en Egypte et qui va prendre le pouvoir. Les premiers Ptolémée, ils vont encourager l'immigration et établir de nouvelles cités grecques sur leur territoire. Même si la haute Egypte, plus éloignée du centre du gouvernement, est moins touchée, il suffit quand même d'un siècle pour que l'influence grecque se soit propagée à travers tout le pays. Les colons grecs vont prendre majoritairement les postes administratifs les plus importants, tandis que l'élite égyptienne qui est déjà en place va garder ces positions qui sont héritées et ils vont s'assimiler progressivement à l'élite grecque. A l'époque de Cléopâtre, les mariages mixtes, rares au départ, ont commencé à produire une importante classe instruite gréco-égyptienne. Cependant on a quand même certains historiens qui supposent qu'il y a un certain préjudice institutionnalisé envers les égyptiens de souche qui devaient exister. Les grecs c'était une minorité privilégiée dans l'Egypte ptolémaïque et les égyptiens des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Evidemment, les choses sont toujours un petit peu différentes pour les monarques ptolémées premiers ainsi que ses épouses, eux ils sont tous d'origine macédonienne. Pour la suite, ce n'était pas une règle absolue, mais les souverains lagides, donc la même délastie, eh bien ils sont connus pour avoir pratiqué l'inceste avec beaucoup d'enthousiasme. Ils se sont souvent mariés entre frères et sœurs. On est donc très bien renseignés et s'il y a des trous, on les voit immédiatement. Et dans l'arbre généalogique de Cléopâtre VII, il y a seulement deux inconnus dont on va parler tout de suite. Tout d'abord, on va parler de sa grand-mère. Le père de Cléopâtre, c'est Ptolémée XII Aulette. Il s'agit du fils aîné de Ptolémée IX Sautère. L'identité de sa mère est assez incertaine. Ptolémée s'est marié deux fois avec ses deux sœurs, Cléopâtre IV et Cléopâtre Célénée. On a de nombreuses sources anciennes, notamment latines, qui vont décrire Ptolémée XII comme un fils illégitime. Trogue Pompée va l'appeler « notos », ce qui signifie « bâtard », et Paussania s'écrit que Ptolémée IX n'a pas de fils légitime. Les historiens sont assez divisés sur le sujet. De ce que j'ai pu lire, la majorité pense que sa mère, c'était une concubine, probablement faisant partie de l'élite grecque-alexandrienne, vu que les souverains ne se mélangeaient pas trop, comme on l'a déjà dit. D'autres ont plutôt spéculé qu'il s'agissait bien de Cléopâtre IV, la première épouse et sœur de Ptolémée IX, en se basant sur le fait qu'elle ait jamais été corrigeante, ce qui expliquerait que son fils soit un bâtard pour les Romains. Bref, en réalité, on n'en a aucune idée, on a juste quelques pistes de réflexion. La deuxième inconnue après sa grand-mère, à Cléopâtre VII, c'est sa mère. Et ça, c'est une inconnue qui fait beaucoup de bruit et qui permet de nombreuses spéculations. Parce que Ptolémée XII a épousé sa sœur Cléopâtre V. On sait aussi qu'il a eu au moins cinq enfants. Mais attention, parce qu'on a l'historien et géographe grec Strabon, qui vit d'ailleurs à cette époque, qui précise que Ptolémée n'a qu'une fille légitime, Bérénice. Et Cléopâtre VII, ça serait une enfant illégitime et pas la fille de Cléopâtre V qui disparaît de tous les documents officiels vers 69 avant notre ère, c'est-à-dire à peu près au moment où Cléopâtre VII serait né. Alors du coup, qui c'est la mère de Cléopâtre ? Peut-être une inconnue, peut-être une courtisane grecque ou pourquoi pas une égyptienne ? Sauf que Strabon n'est pas le seul à avoir écrit sur notre Cléopâtre. En fait, les sources les plus complètes, c'est des auteurs plus tardifs comme Plutarque ou Dion Cassius. Ils sont plutôt pro-Rome et donc les écrivent à la gloire de Rome, notamment d'Octave Auguste, le grand ennemi de Cléopâtre et le fondateur de l'Empire romain. Et bizarrement, alors qu'ils aiment quand même casser la réputation de la reine d'Egypte, en faire une femme vicieuse, une reine ennemie, même eux ne reprennent jamais les propos de Strabon, alors que ça serait assez facile de l'accuser d'être une bâtarde. Le peu de sources contemporaines à Cléopâtre, comme Horace, c'est totalement pareil aussi. Il y a un silence total sur cette soi-disant bâtardise et le résultat, c'est que la plupart des historiens adhèrent plutôt à l'explication la plus simple, Cléopâtre VII c'était bien la fille légitime de Ptolémée XII et de Cléopâtre V. Mais ce n'est pas la seule hypothèse parce que Dwayne W. Roller a proposé par exemple en 2010 que la mère de Cléopâtre, c'est peut-être une femme de la famille des grands prêtres de Ptah, c'est une famille de l'élite égyptienne qui aurait contracté un mariage avec les Ptolémées par le passé via une des premières Bérénice. Les éléments qui sont avancés par Roller, ils sont intéressants et convaincants, mais ils sont surtout circonstanciels. La troisième possibilité c'est qu'il s'agit tout simplement d'une concubine inconnue et là, il n'y a que l'imagination qui nous limite. Donc c'est assez difficile de trancher actuellement pour l'une ou l'autre des théories. Dans tous les cas, c'est possible mais pas certain que Cléopâtre VII ait du sang égyptien dans les veines. Si ça fait plaisir aux gens de jouer avec ce mystère autour de ses ancêtres, eh ben j'ai envie de dire grand bien leur face. Alors à quoi ressemble Cléopâtre au final ? Pour répondre à cette question, on pourrait aussi se demander comment les contemporains de Cléopâtre la représentaient ou parlaient d'elle. Alors comme je l'ai déjà mentionné, ce sont majoritairement les Romains qui vont raconter la vie de Cléopâtre, souvent quelques décennies après sa mort. En compilant des récits existants, en recyclant des vieilles légendes et des rumeurs, ils font un portrait à charge de la reine, ça on l'a vu dans d'autres épisodes. Dans la guerre civile qu'a opposé Octave à Marc-Antoine, Cléopâtre, c'est l'ennemi étrangère. Certains prétendent qu'elle est belle, d'autres qu'elle est moche mais charmante. C'est difficile en gros de conclure quoi que ce soit et aucune mention n'est faite de la couleur de sa peau ni de ses cheveux. Et en plus d'être partiel, ses sources sont lacunaires. Il n'y a aucun papyrus ou presque d'Alexandrie et donc on n'a aucune source textuelle qui vienne d'Egypte. Heureusement, comme elle était aussi l'une des femmes les plus puissantes de son temps et la souveraine de l'Egypte ptolémaïque pendant 21 ans quand même, on ne manque pas d'image d'elle. On a une assez bonne vision de la manière dont les artistes ont décidé de la représenter. Les représentations égyptiennes ne sont pas d'une grande aide à ce niveau là parce qu'elles sont codifiées et symboliques. Les pièces de Monet, elles sont un petit peu plus intéressantes parce qu'elles ont été approuvées par la reine. Ce qui revient majoritairement, ça va être un nez assez important, un menton fort et la même coiffure, un chignon bas, des cheveux bouclés et un diadème symbolisant le pouvoir hélénistique. Alors c'est difficile quand même de conclure avec tout ça qu'il s'agit de portraits réalistes parce que c'est une femme qui cherchait à prendre un rôle habituellement dévolu aux hommes. Donc il est assez fort probable que Cléopâtre n'ait pas voulu paraître trop douce, trop féminine sur ses représentations. C'est aussi le moyen parfait pour rappeler de quelle famille elle appartient en s'associant à une iconographie qui a déjà été mise en place par ses prédécesseurs. A Rome, pendant la fin de la République, la mode est justement au réalisme. Comme Cléopâtre a séjourné à Rome, on possède quelques portraits de la reine. La Cléopâtre de Berlin est souvent considérée comme le portrait le plus proche de ce à quoi ressemblait Cléopâtre. On y retrouve notamment le nez assez fort, bien que moins marqué que celui observé sur les pièces. Mais malheureusement, les couleurs, elles n'ont pas été préservées par le temps. Finalement, il va nous rester quelques fresques, notamment à Pompéi et Herculanum, qui représenterait Cléopâtre. J'ai bien dit représenterait parce que c'est pas noté clairement qu'il s'agit de Cléopâtre et tous les historiens sont pas d'accord sur leur attribution. Par exemple, celui qui a été retrouvé dans une maison d'Herculanum et date du 1er siècle de notre ère, il y a un diadème typique des souverains lénistiques, les motifs égyptiens qui entourent le portrait, qui suggèrent bien qu'il s'agit d'une reine égyptienne, la coiffure, le nez, qui rappelle clairement Cléopâtre dans ses représentations officielles. Et donc s'il s'agit bien de Cléopâtre, ça voudrait dire qu'au moins pour les artistes latins du 1er siècle après Jésus-Christ, Cléopâtre est une femme à la peau claire, aux cheveux châtains, roux, bouclés. Mais qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? En fait qu'on ne sait pas grand-chose, parce qu'un nez imposant des cheveux bouclés, ça semble être les seuls dénominateurs communs de toutes les représentations qu'on vient de voir. On peut donc raisonnablement penser que ce sont les deux seuls critères dont on peut être assez sûr. Et encore, on va être prudent, parce que clairement ils sont insuffisants pour conclure quoi que ce soit sur son ethnicité. On s'est donc posé la question de sa mère, ensuite on a vu la représentation qu'il pouvait y avoir de Cléopâtre, mais on peut s'intéresser aussi au Ptolémée. Une troisième méthode pour étudier l'ascendance de Cléopâtre VII, eh bien ça serait de regarder tout simplement son cadavre. On pourrait peut-être en tirer suffisamment d'ADN pour en savoir plus, par exemple. Mais malheureusement sa tombe n'a jamais été retrouvée. Qu'en est-il des autres membres de sa famille ? Eh bien figurez-vous qu'aucun corps de cette famille n'a été retrouvé. Il y a bien un corps qui est souvent associé à la famille, mais encore une fois c'est une hypothèse assez peu solide. Arsinoé IV qui est la sœur de Cléopâtre, elle est morte à Éphèse en Asie mineure durant son exil en 41 avant notre ère, probablement assassinée par la reine qui cherche à assurer son trône. En 1929, il y a une tombe appelée l'Octogone qui est fouillée et il y a un squelette d'une jeune fille de 14-17 ans qui est mis au jour. Et en 1994, donc 65 ans plus tard, les fouilles reprennent à Éphèse par l'Institut d'archéologie d'Autriche. Le chercheur Ike Tour va proposer que l'octogone c'est la tombe d'Arsinoé IV tout simplement. Les arguments de Tour sont les suivants. Premièrement, la tombe est octogonale comme le deuxième niveau du phare d'Alexandrie. Deuxièmement, la datation des ossements correspond à la période, c'est-à-dire entre 200 et 20 avant notre ère. Et troisièmement, des motifs égyptiens seraient présents dans la tombe. Quatrièmement, c'est que le squelette c'est celui d'une jeune fille qui est comprise entre 14 et 17 ans. Alors cette hypothèse elle va même plus loin puisque comme le crâne du squelette a été perdu pendant la seconde guerre mondiale, Tour va se baser sur les mesures et les photos de l'époque pour étudier le sujet et en faire une reconstruction faciale avec l'aide d'une anthropologue judiciaire. En utilisant ces informations, il va conclure que la jeune fille avait probablement des ancêtres africains et grecs. Sauf que tout ça, ça ne tient pas vraiment la route, comme l'ont souligné de nombreux historiens. Déjà parce que Arsinoé IV, elle meurt lorsqu'elle a plus de 20 ans et non entre ses 14 et 17 ans. Evidemment, comme on ne connaît pas sa date de naissance exacte, on peut supposer que les estimations des historiens sont erronées et qu'elle était en réalité bien plus jeune que l'âge qu'on lui attribue classiquement. Mais c'est quand même un pari assez risqué pour Thur, parce qu'il faudrait quand même prouver en quoi les historiens se sont trompés. L'autre raison c'est qu'il n'y a aucune information dans la tombe qui permet de la relier à un membre de la famille royale ptolémaïque. Il n'y a pas d'inscription dans la tombe ou d'autres sources qui mentionnent le lieu de repos de la princesse. Et l'histoire de la forme du second niveau du phare d'Alexandrie, on pourrait dire la même chose de tous les bâtiments octogonaux construits à la époque dans ce cas, donc ça ne tient pas trop la route. Le problème le plus embêtant dans tout ça, c'est l'utilisation des mesures et de la forme supposée du crâne pour conclure de l'ethnie de la personne décédée. Alors cette pratique ça s'appelle la craniométrie et c'est de la pseudo-science tout simplement. La craniométrie s'est développée au 19e siècle, elle a fait partie d'un ensemble de disciplines qui vont se former sur l'observation du crâne et du faciès pour en déduire des caractéristiques humaines comme sexe, intelligence, gentillesse, méchanceté et évidemment race de l'individu. Alors vous vous en doutez, ces théories, en plus d'être extrêmement racistes, elles ont aucun fondement scientifique comme ça a été prouvé à vraiment beaucoup de reprises. Mais elles ont aussi servi à l'époque à justifier la supériorité de la race blanche sur les autres. C'est donc assez étonnant qu'elles soient utilisées dans les années 90 par un chercheur qui, en plus, se base sur des mesures réalisées 65 ans avant. C'est vraiment pas sérieux quoi. Donc non, l'octogone d'Éphèse, c'est probablement pas la tombe d'Arsinoé IV et même si c'était le cas, on pourrait pas en déduire son ethnie en se basant sur la forme du crâne retrouvé dans la tombe. Et ça me paraissait important de faire un point là-dessus parce que justement dans ceux qui revendiquent une ascendance noire pour Cléopâtre, eh bien il y a cet argument qui revient très souvent. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre le problème dans un autre sens. Je vous disais qu'aucun texte antique ne mentionnait sa couleur de peau. Mais pourquoi ? Eh bien en fait, ça n'avait pas autant d'importance. Les concepts modernes autour de la race, c'est-à-dire la vision binaire qu'il y a des Noirs versus les Blancs des Européens et des autres, ça n'a pas toujours existé. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de discrimination, qu'on ne pouvait pas associer une forme de racisme, juste que ça ne se fondait pas sur les mêmes marqueurs et sur les mêmes caractéristiques. Le choix de la couleur de peau par exemple, comme une caractéristique d'identité raciale, c'est culturel et social. C'est donc hyper important de comprendre l'historicité du concept de race, surtout parce qu'on a tendance à voir ça comme quelque chose d'assez universel et objectif, comme si c'était une classification qui avait toujours existé. Mais en réalité, la notion actuelle de race basée sur la couleur de la peau, ce n'est pas une réponse universelle aux variations humaines. En fait, c'est le produit spécifique de croyances populaires qui ont été développées entre le XVIe et le XIXe siècle. Donc c'est bien plus tardif. Ces croyances ont été initiées dans un contexte précis d'exploitation du monde par les Européens et la manière dont les Européens ont voulu percevoir les étrangers au cours du temps. Et bien sûr, ces croyances, elles ont évolué pour être intimement liées à la justification de la supériorité de la race blanche et par là même sa domination sur les autres races. Tout ça, c'est des catégorisations qui n'ont pas vraiment de sens dans le cadre de l'étude des civilisations anciennes. On a donc beaucoup d'historiens qui défendent un autre point de vue et qui est celui de se dire mais se demander si Cléopâtre est noire ou blanche, en fait, c'est une mauvaise question. C'est discuter de choses qui n'avaient pas de réalité historique au lieu d'essayer de comprendre comment les anciennes civilisations appréhendaient justement leur propre identité. On sait par exemple que les Grecs et les Romains se seraient jamais considérés comme faisant partie d'un même groupe racial ou identitaire avec d'autres sur la base de leur couleur de peau. On ne peut pas considérer non plus que tous les Grecs et les Romains avaient le même teint et encore moins pour les anciens égyptiens. Vu que la famille vit en Egypte depuis 300 ans, il est probablement évident que Cléopâtre se considérait elle-même comme égyptienne. Mais à une époque où être égyptien peut vouloir dire quand même pas mal de choses et pas forcément du tout la même chose qu'aujourd'hui, voilà quoi. On l'a vu avant, le monde égyptien ptolémaïque, il est quand même assez emprunt d'une culture hélène, une culture grecque. Cléopâtre et sa famille se voyaient donc probablement comme des monarques de sept cultures mélangées entre la culture hélénistique et la culture égyptienne. Mais tout ça, en réalité, c'est que des devinettes parce que c'est impossible de savoir comment elles se voyaient en privé. Alors du coup, on peut se poser légitimement la question, c'est quoi exactement le débat autour de la couleur de peau de Cléopâtre si tout ça, ça n'a pas vraiment de sens. En fait, c'est un débat très américain au départ. L'histoire américaine, elle est particulièrement sensible à tout ce qui touche au racisme. D'un côté les Européens et de l'autre les Africains d'Afrique noire qui ont été séparés par des siècles d'esclavage, de théories raciales qu'ils justifient et de lois, de pratiques, d'actions violentes pour faire respecter cette ségrégation. Cette binarisation blanc versus noir, si elle est à la base un concept arbitraire, elle a aussi été codifiée dans la loi des Etats-Unis jusqu'en 1967. Par exemple, il aurait suffi d'avoir un seul ancêtre noir pour être considéré comme une personne de couleur à l'époque, alors qu'à l'inverse, une personne métisse avec un seul ancêtre blanc, il n'avait pas les moyens d'être considéré comme blanc. Bref, si officiellement le racisme n'existe pas, en réalité il demeure assez ancré dans les mentalités avec deux couleurs de peau bien distinctes et une soi-disant supérieure à l'autre parce que plus sélective. Alors si ce genre de propos de loi a disparu depuis 1967, ça n'empêche pas que leur influence va durer dans le temps. Encore de nos jours, on a certains citoyens américains mais aussi des intellectuels voire des chercheurs de ce pays qui résonnent encore de façon très binaire. C'est donc tout blanc ou tout noir. Mais ne me faites pas dire que nous non plus, en Europe, on est parfait, on n'est pas parfait. Le racisme, il existe aussi de ce côté de l'océan et il a tendance aussi à devenir de plus en plus binaire, peut-être sous l'influence américaine assez massive. Dans ce cadre, s'est développé aux Etats-Unis, l'afrocentrisme au XXème siècle. Alors là, tout part d'une intention plutôt raisonnable au départ, c'est-à-dire redéfinir une identité pour les Afro-Américains et dans le même temps remettre en avant l'histoire de l'Afrique noire et ses descendants qui a été trop longtemps méprisé et oublié par des siècles d'histoire euro-centrée. Alors si le terme existe que depuis 1962, en fait c'est l'héritage du travail de nombreux militants et intellectuels afro-américains dès la fin du XIXème siècle qui ont notamment permis l'ouverture des universités aux afro-américains. Le développement et la diffusion des thèses afro-centristes se voit notamment dans la représentation des Africains dans la pop culture. En réaction à des films où Cléopâtre allait représenter en femme blanche par des actrices, on a notamment Elizabeth Taylor ou Lindsay Marshall, il y a une contre-culture noire qui s'est créée. On a par exemple la sculptrice noire Edmonia Lewis qui choisit de représenter une Cléopâtre noire au moment de sa mort. Josephine Baker fait référence à la reine dans ses costumes. Dans le clip de Remember the Time, on a aussi Michael Jackson qui va représenter les égyptiens tous noirs avec carrément Eddie Murphy en pharaon. Et on parle même pas aujourd'hui de Beyoncé qui utilise abondamment les références de l'antiquité égyptienne et de Nefertiti. Et là vous commencez à voir le truc, le docu Netflix y fait complètement partie de cette mouvance militante de se réapproprier une certaine histoire de l'Afrique dans la culture populaire. Mais maintenant la question que vous vous posez c'est quelle est l'importance de l'Egypte antique dans ses mouvements ? Dans les années 1950, l'Egypte c'est devenu le point d'entrée de nombreuses théories afrocentristes dans le débat. L'idée en fait c'est de lier les anciens égyptiens, les africains subsahariens et les afro-américains dans un passé glorieux porté uniquement par des noirs. Alors là je grossis le trait mais l'idée c'est que si l'Egypte antique c'est une civilisation noire, et bah du coup les noirs c'est ceux qui ont apporté la civilisation, les sciences et les lettres au reste du monde. Et donc ils ont prouvé leur rapport assez indéniable à l'histoire mondiale. Et c'est là en fait que cette binarité dont je parlais avant elle est super importante. Pour que ça fonctionne il faut que l'Egypte antique soit entièrement peuplée de populations noires. Donc c'est une démarche militante qui cherche pas vraiment à faire de l'histoire mais plutôt à prendre sa revanche sur les crimes commis par les blancs dans le passé. Parfois en allant jusqu'à avancer que les noirs sont supérieurs aux blancs. Alors on va pas rentrer dans les détails de ce débat parce que la vidéo pourrait faire une heure de plus mais je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo de passé sauvage sur le sujet. Elle est vraiment top et je vous la mets en description. Si on reprend tout depuis le début quand même. La méditerranée c'est un espace d'échange hyper fort pendant toute l'antiquité et au-delà. Et en plus l'Egypte c'est un carrefour carrément placé entre trois continents et deux mers. Autant dire que si vous avez été au Caire mais aussi en Grèce en Turquie et même sur les ports de la côte française bah vous le savez ça vous saute comme le nez au milieu du visage. On est sur des espaces qui sont très divers avec une multiplicité ethnique assez incroyable. Et vous ajoutez à ça des siècles d'esclavage, d'échanges culturels et commerciaux entre l'Europe, l'Arabie, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale mais aussi des divisions très nettes entre les castes, les esclaves et les hommes libres par exemple et vous obtenez un super gros point d'interrogation. Clairement c'est pas des populations qui sont toutes noires ou toutes blanches d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qu'ils en pensent les Égyptiens ? Alors comme le rappelle Bassemme Youssef qui est un acteur égyptien assez connu qui va critiquer la série Netflix dans un entretien chez Piers Morgan, un animateur télé anglais. Et bien c'est pas une question de couleur de peau, parce qu'à l'époque de Lee Taylor l'Egypte elle avait aussi critiqué une cléopathe qui était toute pâle. La vraie question c'est plutôt celle d'avoir une vision américaine quand même très très portée sur la couleur de peau qui va venir s'imposer sur le passé du pays. Les Égyptiens ils captent pas trop le délire pour être honnête. La façon dont la vision américaine découpe le monde en tranches elle colle pas vraiment à la réalité parce que l'Afrique c'est pas un bloc avec une seule nationalité, une seule couleur de peau, c'est pas une civilisation noire tout comme il n'y a pas eu une civilisation blanche. Déjà l'Afrique elle est très différente de l'Europe et même à l'intérieur de l'Europe il y a des celtiques, des scandinaves, des germaniques, des ibériques etc. Et en Afrique il y a des Maliens, des Touareg, des Berbères, des Éthiopiens, des Égyptiens etc. Il y a de très nombreuses histoires à raconter. On peut comprendre le désir de retrouver des racines afro-américaines mais de ce que j'ai lu, que ce soit au niveau des critiques, des scientifiques du gouvernement, de la presse égyptienne, la demande elle est toujours un peu la même. Pourquoi ne pas recentrer la question sur la vraie Cléopâtre ? Pourquoi ne pas focaliser le documentaire sur l'Egypte ? Pourquoi vouloir replacer l'Egypte dans un continent avec une seule couleur de peau supposée ? Bref, maintenant on peut peut-être se poser une autre question, est-ce que ce documentaire il est bien ou pas ? Comme on pouvait s'y attendre le documentaire il est bien plus mesuré quand même que la bande annonce. Le premier épisode il va s'ouvrir sur cette idée d'une Cléopâtre noire avec cette fameuse phrase du professeur Hallet qui dit quoi qu'il te dise à l'école Cléopâtre était noir. Mais lorsque le sujet de l'ascendance de Cléopâtre est vraiment abordé un peu plus tard, elle dira clairement qu'elle est certaine de rien. Le documentaire il fait quand même le choix d'appuyer beaucoup plus cette théorie plutôt qu'une autre et elle rentre pas trop dans les détails. Il faut un autre choix aussi qui peut être assez intéressant d'insister sur le fait que Cléopâtre c'est aujourd'hui ce qu'on appelle un proxy. En fait c'est une image que chacun peut décider d'imaginer, d'explorer, de se réapproprier. Au moins là ils sont assez honnêtes. Mais c'est quand même un peu problématique dans un documentaire qui s'étend pas sur les représentations de Cléopâtre dans l'histoire mais qui s'attaque vraiment au personnage historique de Cléopâtre. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être assez pertinent justement d'étudier comment le personnage de Cléopâtre, le Cléopâtre fiction finalement, a été exploré au cours du temps. Sans entrer dans les détails en tout cas de chaque erreur et d'approximation, on va pouvoir sur ce documentaire voir trois gros défauts dans sa méthodologie historique. Alors le premier c'est vraiment de vouloir coller à tout prix à des concepts modernes sur une civilisation antique. On l'a assez bien exploré ici, le concept de race il devrait pas avoir sa place et pourtant là dessus et bah c'est là dessus que s'ouvre le documentaire quoi. Et ce problème de vocabulaire il revient tout le temps dans le documentaire. Par exemple quand Cléopâtre elle fait son premier pèlerinage royal parce qu'elle veut s'intégrer au peuple. Non c'est une reine déesse, elle est pas là pour s'intégrer au bouseux, à la rigueur. Tu peux dire qu'elle affirme son pouvoir, qu'elle renforce sa légitimité, ses attributs, sa symbolique qui lui permettront de s'imposer. Et en fait le docu il est souvent comme ça, il est pas méchant mais il est à côté de la plaque. L'autre problème c'est aussi la volonté de storytelling en inventant des intentions à Cléopâtre ou à d'autres personnages. C'est pas grave dans les parties fiction qui sont interprétées par des comédiens mais c'est beaucoup plus gênant lorsque c'est un intervenant scientifique qui parle. Et certains d'entre eux s'expriment d'ailleurs plus comme des groupies de Cléopâtre que comme des historiens intéressés par les faits. Dire qu'elle se sentait plus proche du peuple égyptien, qu'elle adorait la bibliothèque d'Alexandrie, ça c'est de la pure spéculation en fait. En histoire, on connaît quasiment jamais les intentions et les pensées d'une personne. Si ça se trouve Cléopâtre, elle adorait bouquiner mais elle se faisait livrer tous ses écrits dans son palais parce qu'elle détestait la bibliothèque à cause du bruit. Franchement, on n'en sait rien. Et le docu, il joue à fond la carte du storytelling. Alors en vrai c'est distrayant, ça permet de faire passer de l'info mais ça sonne faux, un peu comme une légende ou un conte. Et c'est une mauvaise représentation de ce qu'est l'histoire en tant que discipline. Et c'est dommage dans un documentaire. Le dernier défaut, qui est d'ailleurs celui qu'on pourrait reprocher à de nombreux autres documentaires de Netflix, c'est la volonté de présenter une seule version sans mentionner qu'il en existe d'autres. Alors, c'est logique, surtout parce qu'il y a une partie fiction dans ce genre de production donc il faut bien trouver un compromis. Mais le problème c'est que le spectateur, il manque quand même de recul sur ce qui est dit et il a l'impression que cette version c'est la seule. Par exemple, à la fin de l'épisode 1, il est suggéré que la guerre civile à Alexandrie a mené à l'incendie de la bibliothèque. C'est une des hypothèses, mais c'est clairement pas la plus étayée scientifiquement. Les historiens actuellement, ils semblent assez d'accord pour réfuter complètement cette possibilité. Si l'incendie d'Alexandrie a bien mené à la destruction d'entrepôt de la bibliothèque située proche du port, en fait il ne s'agissait pas de la bibliothèque qui elle est restée florissante pendant plusieurs décennies après l'expédition de César en Egypte. Finalement ce documentaire, on pourrait dire qu'il est surtout ennuyeux. L'histoire de Cléopâtre a été racontée de nombreuses fois et la seule originalité apportée ici, c'est justement cette idée que Cléopâtre c'était peut-être une reine noire. Sauf que c'est utilisé uniquement dans le but d'attirer le chaland avec une bande-annonce controversée. Ce docu-fiction fait partie d'une série autour des reines africaines. La saison 1 s'intéressait par exemple à Zinga, la reine du royaume de Dongo et du royaume de Matomba. Alors pourquoi choisir une reine aussi connue que Cléopâtre dans sa saison 2 ? Mystère. S'il fallait absolument parler de l'Egypte, elle aurait peut-être été un peu plus intéressant de parler par exemple d'Hatshepsut. Et on a d'autres reines africaines assez nombreuses dont on n'entend jamais parler mais qui méritent clairement leur propre série documentaire. On peut par exemple parler de Tassirangbe, la reine d'Abomé, la reine de Saba, la reine Kandas Amanichareto, de Méroé. On pourrait parler aussi également de Dateyala, la dernière grande reine du Walo. En tout cas, on verra bien ce que la troisième saison nous propose. Peut-être qu'ils traiteront de ces personnages. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous soutenir, partagez cet épisode. Sachez faire preuve aussi de mesures et de nuances quand vous posez des questions sur l'histoire parce que c'est toujours hyper important. Merci à Hélène Polet et à Jean de Boisaison pour les recherches et l'écriture. Si vous voulez plus de contenu Notaméné, rendez-vous sur Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, Facebook, on est partout. À la prochaine !